Bonjour ! Aujourd'hui, on vous propose une promenade à travers des géométries exotiques. Vous savez probablement que la géométrie qu'on apprend à l'école, la géométrie euclidienne, n'est pas la seule géométrie. Il y a aussi la géométrie sphérique et la géométrie hyperbolique. Mais ça, ce n'est que vrai en dimension 2. En dimension 3, il y a d'autres géométries. En tout, il y en a 8, les géométries de Thurston. Un grand merci à Rémi Coulon, Sabetta Matsumoto, Henry Segermann et Steve Tretel, qui ont produit la plupart des belles illustrations que vous allez voir dans cette vidéo. Et également un grand merci aux tipeurs qui nous soutiennent. C'est parti ! Avant de se plonger dans les animations, définissons ce qu'on entend en fait par une géométrie. La géométrie, tout le monde sait ce que c'est, c'est une sous-discipline des mathématiques qui est en plus vieille comme le monde, on la pratique au moins depuis l'Antiquité. Par contre, le concept d'une géométrie est beaucoup plus récent. Je dirais que la première fois que ce concept a été bien formalisé, c'était en 1872 par Félix Klein dans son fameux programme d'Erlangen. Pour Félix Klein, ce qui caractérise une géométrie, c'est son groupe de symétrie. Pour lui, une géométrie, c'est un certain espace, grand X, qui a un groupe de symétrie, grand G, qui agit d'une façon transitive. C'est-à-dire, pour toute paire de points, il existe une symétrie qui va envoyer l'un sur l'autre. Autrement dit, tous les points jouent le même rôle. On parle aussi d'un espace homogène. Si vous fixez un point, vous laissez agir votre groupe, alors par définition vous allez explorer tout l'espace. Et ça, ça va nous permettre d'écrire grand X comme un quotient G sur H, où H, c'est un sous-groupe de grand G, qui en fait décrit le stabilisateur du point, c'est-à-dire les symétries de grand X qui vont fixer ce point. Pour compléter la définition, il y a en plus une petite restriction topologique sur X. On demande que X soit simplement connexe, c'est-à-dire que c'est un espace connexe, vous pouvez aller de n'importe quel point vers n'importe quel autre point, mais en plus si jamais vous avez deux chemins qui relient les mêmes points, alors vous pouvez interpeller entre les deux chemins. Pour ceux qui connaissent, ça signifie que le groupe fondamental de X est trivial. En fait, cette restriction topologique n'est pas très importante, parce qu'il y a un procédé qui, à n'importe quel espace X, associe un espace simplement connexe, X tilde, qui est une sorte de dépliage de X. On appelle ça le revêtement universel. Voyons à présent quelques exemples de géométrie. Si je considère pour X l'ensemble R2, alors R2 agit en fait sur lui-même par translation. R2, c'est non seulement un espace, mais également un groupe, et dans cet exemple, le stabilisateur d'un point, c'est-à-dire les translations qui fixent un point, c'est juste l'identité. Dans cet exemple-là, G égale X égale R2, et on retrouve la géométrie euclidienne. Si pour l'espace X je prends une sphère, alors la symétrie d'une sphère, c'est toutes les rotations de l'espace 3D, SO3. Et les rotations qui fixent un point, en fait, ils vont automatiquement fixer également le point opposé. Du coup, on se retrouve avec des rotations qui, en fait, se trouvent dans le plan orthogonal. Donc le stabilisateur, c'est le groupe des rotations en dimension 2. Du coup, on peut écrire notre sphère, S2, comme le quotient de SO3 par SO2. Et c'est effectivement une géométrie dans le sens de Klein, la géométrie sphérique. Enfin, si on modifie un petit peu le groupe SO3, on a un groupe qu'on appelle SO1,2, alors on va tomber sur la géométrie hyperbolique. Si la géométrie hyperbolique en dimension 2 vous intéresse, je vous renvoie aux deux vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'on entend par une géométrie, en fait, on peut démontrer qu'en dimension 2, il n'y a que trois géométries possibles. Exactement les trois exemples qu'on vient de voir. La géométrie euclédienne, la géométrie sphérique et la géométrie hyperbolique. Ces trois géométries, elles se généralisent en dimension 3, mais il y a cinq autres géométries qui s'ajoutent pour former les huit géométries de Thorsten. Je vous recommande vivement ce site sur lequel vous pouvez explorer ces huit géométries. Ce site est justement géré par Rémi Coulon et ses trois collaborateurs dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Allez y faire un tour, je vais vous mettre le lien en description. Commençons notre promenade avec l'espace qui nous est le plus familier. L'espace euclédien. Vous voyez des boules régulièrement espacées, c'est-à-dire sous la grille Z3 et des points lumineux qui tournent autour. Une façon équivalente de voir la même animation, ce serait d'imaginer une boîte cubique avec une seule boule, un seul point lumineux, où tous les murs sont des miroirs. Le nombre de boules croît d'une façon cubique avec la distance. Allons voir à présent la géométrie sphérique, la géométrie à l'intérieur d'une sphère de dimension 3. Comme tout à l'heure, vous voyez des boules régulièrement espacées, mais maintenant c'est l'observateur qui bouge. Remarquez en arrière-plan des boules qui deviennent parfois très grandes et qui reviennent par le devant. La particularité de la géométrie de la sphère, c'est qu'elle est compacte. C'est-à-dire le nombre de boules, en fait c'est un nombre fini. Et justement quand une de ces boules va vers le point opposé, de votre point de vue elle va devenir très grande et puis elle va réapparaître de l'autre côté. Peut-être un mot sur comment ces animations immersives ont été réalisées. On parle de l'hypothèse que les rayons lumineux, qui nous permettent de voir, obéissent au principe de Fermat. C'est-à-dire, ils vont suivre les chemins les plus courts, qu'on appelle les géodésiques. Pour la géométrie sphérique, les géodésiques ce sont les arcs des grands cercles. Ça c'est vrai pour la géométrie sphérique en dimension 2, mais c'est également vrai pour la géométrie sphérique en dimension 3. Embarquons à présent dans la géométrie hyperbolique. Cette fois-ci, vous voyez des creux régulièrement espacés et des points lumineux qui bougent dedans. Ça ressemble à une fractale, et le nombre de creux croît d'une façon exponentielle avec la distance. Il y a deux phénomènes un peu spéciaux qui vont apparaître dans cette géométrie hyperbolique. D'abord, en géométrie hyperbolique, le ciel prend plus que la moitié de votre champ de vision. On va imaginer que vous êtes debout sur un plan infini à l'intérieur de cet espace 3D. Alors ce plan, qui pourtant est infini, va vous sembler être juste un disque qui se trouve près de vos pieds. Et tout le reste de votre champ de vision, ça va être le ciel. Et plus vous êtes grand, plus vous êtes haut par rapport à ce plan, plus ce disque va être petit. Ça veut dire en particulier que quand vous sautez, la Terre va rétrécir très rapidement. Ce phénomène est dû à la forme des géodésiques dans l'espace hyperbolique. Un modèle possible de cet espace hyperbolique, c'est l'intérieur d'une boule, où les géodésiques sont des arcs de cercles qui sont perpendiculaires à la surface. Du coup, le plan infini, ça peut être le plan de l'équateur. Vous imaginez une personne qui tient debout sur ce plan, et alors son champ de vision, c'est les arcs de cercles avartés de ce point. Du coup, depuis son point de vue, le plan, pourtant infini, va être juste un disque. Attention, dans cette image, en fait, on prend un point de vue extérieur. Du coup, le plan au milieu, par exemple, ça nous paraît déjà être un disque. Et en fait, pour les êtres qui vivent dans cet espace, c'est un plan infini. Ils ne peuvent jamais atteindre le bord. En fait, c'est le plan hyperbolique de dimension 2. Le deuxième phénomène dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'holonomie. C'est un effet de rotation du monde environnant. Comme vous vous déplacez le long d'une boucle, j'explique. Vous êtes debout à un certain point et vous fixez une certaine direction. En regardant toujours dans cette direction, vous allez faire un pas vers l'avant, un pas vers la gauche, puis un pas vers l'arrière et un pas vers la droite. Contrairement à l'espace euclidien, vous n'allez pas retomber sur votre point de départ. Il vous reste en fait un petit bout de chemin à faire. Et si vous faites ce dernier bout de chemin, toujours en regardant dans la même direction, le monde qui vous entoure aura tourné d'un certain angle. En fait, c'est un effet de courbure qu'on peut également constater sur une sphère. Donc là, sur ce modèle sphérique, vous voyez que la personne a toujours regardé dans la même direction, et pourtant à la fin, il aura tourné de 90 degrés. Pour explorer ce monde hyperbolique, je vous recommande le jeu Hyperbolica. C'est un jeu immersif qui vous permet de vivre ces phénomènes. En plus de ces trois géométries qu'on vient de voir, il y en a deux autres qui ne sont pas vraiment nouvelles, parce qu'elles sont constituées de géométries de dimensions plus petites. D'abord, il y a la géométrie S2 croix R. On a une direction euclidienne, c'est-à-dire avec une symétrie par translation. Et dans la direction orthogonale, vous voyez la géométrie sphérique en dimension 3. De la même façon, il y a la géométrie H2 croix R. Il y a une direction euclidienne toujours, et dans la direction orthogonale, vous voyez le plan hyperbolique. Dans ces deux géométries, il y a un nouveau phénomène qu'on n'a pas vu précédemment. C'est que ces géométries ne sont plus isotropes. C'est-à-dire, quand vous êtes en un point, les directions autour de vous ne sont plus toutes équivalentes. Il y a certaines directions qui ont des propriétés que d'autres directions n'ont pas. Ça se voit très bien dans les animations, parce que rappelez-vous, ce qu'on représente, c'est des boules régulièrement espacées. Les trois géométries qu'il nous reste à explorer, ce sont des géométries toutes nouvelles. Ce sont des géométries qui proviennent de groupes de dimension 3. C'est-à-dire, dans ces exemples, l'espace X est égal au groupe G. D'abord, il y a le revêtement universel de SL22R. SL22R, c'est un groupe matriciel. C'est des matrices de taille 2x2 dont le déterminant est égal à 1. Du coup, on voit bien que c'est un groupe de dimension 3, mais il se trouve que ce n'est pas un espace simplement connexe. Du coup, il faut considérer son revêtement universel, ce dépliage. Là, on se déplace dans un monde un peu étrange, avec plein de trous circulaires, qui deviennent des ellipses de plus en plus allongées. Pour un peu mieux comprendre ce qui se passe, voici une image qui représente un arrangement de boules réguliers. Vous voyez une direction, qui est relativement musuelle, et puis deux directions orthogonales, qui sont plutôt de type hyperbolique, avec de plus en plus de boules. Mais le tout est un peu tordu, ce qui donne cet effet de spirale. Et en plus, le long de ces spirales, les sphères vont s'étirer de plus en plus. En fait, ce groupe, SL22R, c'est le groupe des isométries du plan hyperbolique. Et du coup, en particulier, il y a une copie du plan hyperbolique à l'intérieur de SL22R. C'est simplement que le plan hyperbolique, il agit sur lui-même par translation. Alors, le revêtement universel de SL22R, en fait, c'est en quelque sorte un produit entre H2 et R, mais ce produit, en fait, il est tordu. Et ça explique justement cette impression de torsion qu'on avait déjà tout à l'heure. Encore une autre façon pour mieux appréhender cette géométrie, c'est de s'intéresser à la forme exacte des sphères, c'est-à-dire l'ensemble des points qui ont une distance donnée à un point donné. Quand votre géométrie est isotrope, alors que toutes les directions sont équivalentes, du coup les sphères sont forcément rondes, de notre point de vue. Par contre, si votre géométrie est un isotrope, les sphères peuvent prendre des formes très étranges. Pour la géométrie de SL22R, les sphères, pour des rayons petits, ça ressemble quand même à des sphères usuelles, mais avec un rayon qui grandit, ça va s'y tirer, pour enfin ressembler de plus en plus à une cacahuète. Maintenant, on va voir la géométrie nil. Nil comme nilpotent. Parce que son groupe associé, c'est le groupe de Heisenberg, qui en fait est un groupe nilpotent. On peut représenter ce groupe aussi par des matrices. Des matrices, cette fois-ci 3x3, avec des 1 sur la diagonale, et avec des zéros sous la diagonale. Donc on voit bien que c'est un groupe de dimension 3. À nouveau, on se promène dans un espace un peu étrange, tordu, qui constituait de creux et de boules. La plus grande particularité de cet espace, c'est que de temps en temps, vous avez un effet un peu lentille, que vous regardez dans l'axe de l'alignement des boules. D'où vient cet effet lentille ? Ça vient de la non-unicité des géodésiques. Dans la géométrie de Nil, quand vous prenez deux points relativement proches, il existe une unique géodésique reliant ces deux points, un unique chemin qui minimise la distance. Par contre, si vous prenez des points qui sont relativement loin, il va y avoir plusieurs chemins qui minimisent la distance. En fait, ce phénomène n'est pas si nouveau que ça, parce que vous avez le même phénomène dans la géométrie sphérique, quand vos deux points sont diamétralement opposés. En tout cas, n'importe quel grand arc de cercle va être une géométésique. Mais ici, ça arrive beaucoup plus souvent. En fait, la géométrie de Nil, c'est à peu près R3, mais avec une métrique qui est tordue. Pour ceux qui connaissent un peu, la métrique s'écrit ds² égale dx² plus dy² plus dz moins xdy, le tout au carré. À partir de cette formule, on voit que l'axe des z joue un rôle un peu particulier. En fait, l'axe des z est une géodésique, et quand vous considérez les géodésiques autour, déjà vous constatez une certaine symétrie un peu tordue le long de cet axe, mais surtout il y a des géodésiques qui partent un peu loin et qui reviennent vers l'axe des z. C'est justement un exemple de plusieurs géodésiques qui vont avoir le même point de départ et le même point d'arrivée. Pour mieux comprendre la forme de ces géodésiques autour de l'axe des z, voici une animation qui montre ce que verrait un astronaute dans ce monde quand il s'éloigne de la Terre. Au début, la Terre va devenir plus petite, rien de spécial. Puis la Terre recommence à grandir, et pourtant on s'éloigne toujours, et puis il y a un anneau qui se détache de la Terre. C'est exactement le moment où les géodésiques ne sont plus uniques. Et puis ce schéma se répète d'une façon régulière. En fait, ces anneaux qui vont se détacher, c'est exactement l'effet lentille qu'on constate aussi autour d'un trou noir en relativité générale. Comme toujours, voici une animation avec un espacement régulier de boules. Vous constatez à nouveau ces défis lentilles. Et pour finir, la forme exacte des sphères, c'est un peu comme tout à l'heure. Au début, quand le rayon est petit, on va avoir à peu près des ronds. Et puis, avec le rayon qui croît, on va obtenir une forme qui ressemble à une sorte de double selle. Dernière des géométries exotiques, la géométrie sol, comme solvable, parce que son groupe associé, c'est un groupe résoluble. Voici, comme d'habitude, nos boules régulièrement espacées. J'attire votre attention sur deux choses. En arrière-plan, les boules vont s'étirer de plus en plus. Et en plus, il y a certaines zones où il y a une sorte de flou qui apparaît. La géométrie sol, en fait, c'est l'espace R3 avec une certaine métrique. La métrique est donnée par e puissance moins 2z dx² plus e puissance 2z dy² plus 2z². Cette expression nous montre que la direction des z, c'est une direction usuelle, une direction euclidienne, et les deux autres directions, x et y, sont exponentiellement étirées ou exponentiellement compressées. Et ça explique ce phénomène d'étirement assez extrême dans la géométrie sol. Voici, par exemple, une animation d'un cube qui se déplace dans la géométrie sol sans se déformer. Justement, à nos yeux, ce cube semble s'étirer énormément, mais dans la géométrie sol, ce cube reste d'une forme inchangée. Cet étirement le long de certaines directions explique aussi la forme des sphères en géométrie sol, qui ressemblent à des étoiles de mer avec quatre pics. Le flou, cette sorte de grésillement qu'on a vu sur les animations, est expliqué par un nouveau phénomène en géométrie sol, le retournement des géodésiques. Voici une image de quelques géodésiques en géométrie sol. Déjà, vous voyez que c'est très chaotique, mais observez en particulier des géodésiques ici, qui partent dans une certaine direction, et puis qui font demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Ça veut dire que quand vous regardez dans cette direction, vous allez voir finalement des objets qui sont derrière vous. Pour mieux illustrer ce phénomène, voici une animation d'un drone qui se trouve au-dessus d'une nappe infinie de sphères, qui filme vers le bas et qui va descendre et qui va traverser cette nappe de sphères. Et vous constatez que même une fois qu'on a traversé la nappe, on voit toujours quelques sphères grâce à ce phénomène des géodésiques qui remonte vers le haut. Je vous recommande la vidéo « Les 5 minutes de Lebeg » par Rémi Coulomb qui explique cette animation. Maintenant qu'on a fini notre exploration, il faut savoir que ces géométries ne sont pas seulement belles, mais aussi très importantes en mathématiques, notamment dans la description des variétés de dimension 3. En dimension 2, toute surface compacte admet en fait une géométrie canonique. C'est la géométrie de courbures constantes. Quand vous prenez le revêtement universel de la surface, vous allez forcément tomber soit sur la sphère, soit sur le plan euclidien, soit sur le plan hyperbolique. En dimension 3, ce phénomène n'est pas tout à fait vrai, mais presque. Un grand théorème dit qu'une variété de dimension 3 compacte peut être découpée d'une façon unique et chaque bout que vous obtenez va avoir une géométrie canonique. Une des 8 géométries de Thurston. Ce théorème de classification des variétés de dimension 3 était pendant longtemps une conjecture. La conjecture de géométrisation de Thurston. Elle a été démontrée en 2003 par Grégory Perelman. En particulier, cette classification implique la fameuse conjecture de Poincaré, qui a valu 1 million de dollars à Perelman, qui les a refusés. Cette classification est très importante pour la compréhension de notre propre univers. Parce que notre univers spatial, s'il n'y a pas de dimensions cachées, c'est une variété de dimension 3. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un tour en description. Pour une fois, il y a beaucoup de choses à découvrir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi nous soutenir si le cœur vous en dit. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !